comme vous le voyez maintenant c'est fait on voit bien déjà cela et cela donc maintenant va intervenir bien sûr la trappe rêve qui va se placer au centre donc pour cela il nous faut du fil alors soit le fil de la même couleur je pourrais très bien le faire comme ça moi je vous faites en fait à votre goût tout simplement alors il y a deux écoles il y a celle qui coud pour percer dans les fils avec une aiguille et celle qui fait à la main devinez ce que moi je vais faire et oui donc je vais prendre un fil assez long puisqu'il va me falloir le doubler il faut que je remplisse quand même centre il me faut à peu près 50 cm 60 cm il vaut mieux mettre trop long que pas assez bien sûr parce que là ce serait délicat ça me donne plus d'épaisseur tout simplement plus de matière alors déjà on choisit le dos comme ça c'est important de voir le devant et le derrière en c'est une fois que cela est fait je vais commencer par le haut je pique dans le nœud derrière bien sûr et je passe ça va solidifier et bien on filme donc je suis toujours des doubles nœuds comme ça je raccourcis ensuite ça fait quelque chose de propre voilà ensuite il va falloir faire des petits trucs comme ça toujours le même principe on tend de ce côté comme ça sans fil et là on va piquer un biais d'où l'aiguille sinon vous faites un nœud mais vous allez voir le rendu je pense est plus joli voilà en tenant comme ça on voit que le fil se coince un peu là et on continue comme ça toujours sur le même principe je clique plus loin oui c'est tout bête ça se forme direct sachant que quand on va tourner regardez on détend plus ou moins le fil lorsque l'on tourne c'est les attraies prêves c'est toujours magique donc toujours vous prenez votre fil et ensuite on biais par dessus et c'est le même principe pour nouer si vous ne prenez pas d'aiguille et que vous utilisez un gros fil vous faites la même chose comme ça vous tournez vous prenez votre fil et vous passez voilà et là j'arrive ici je vais refaire la même chose je vais reprendre ici et je vais le repasser dans celui ci une fois que c'est là je prends mon fil et je le passe ici je tends mon fil regardez ça se forme déjà magique je tends mon fil d'un côté et je saute à chaque fois alors là après je pique ici pourquoi parce que je veux mettre quelque chose au centre donc je vais essayer de venir piquer là pour pouvoir ajouter ma babiole j'ai décidé de mettre une petite étoile voilà que je voulais vraiment positionner dans son centre regardez tout de suite ça prend forme même quand on cafou comme là j'ai fait parce que j'avoue que c'est pas tout à fait comme ça que les attrape rèves et bien c'est pas grave parce que comme vous pouvez voir une fois qu'on pique et bien on rattrape je trouve ça c'est joli déjà imaginez une fois qu'on va voir mettre les plumes bien sûr il faut regarder comme ça ça va être sympa en plus elle sera un petit peu mobile une fois qu'on en a terminé il suffit de faire un petit nœud toujours dans la boucle et on coupe et on coupe il reste maintenant à le plus s'il te plait et en en Sous-titrage ST' 501